Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bon les gars j'espère que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, à cliquer sur la cloche, ok, et on va passer directement au sujet de la vidéo, je sais pas c'est quoi le titre, on verra ça après. On va en trouver un qui soit bien accrocheur vu qu'on est marketeur. Voilà c'est ça, l'idée c'est que les gars, normalement si t'as cliqué c'est conné, normalement on est bon, ok. Donc là j'ai en compagnie avec un gars lourd, Gaston Last, le gars c'est une machine, il est parti de vraiment, bon je vais pas le spoiler, il va te dire un petit peu qui il est, mais en tout cas c'est du lourd, comme vous le savez les gars, je ramène du lourd, toujours. Bah écoute Joe, moi déjà ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec toi, en plus vous le savez pas, ou peut-être que vous l'avez vu, mais on est à Miami, et c'est vraiment super beau de faire cette vidéo ici, parce que moi j'ai démarré au Maroc, dans un petit quartier du Maroc, là aujourd'hui justement, on était en train d'en parler tout à l'heure avec Joe, on se disait waouh, tout le chemin parcouru, alors en tout cas on n'habite pas ici, en tout cas au moment où on fait cette vidéo, on est de passage ici à Miami pour du business, networking, tout ça, mais c'est ouf en fait, parce que ça permet de prendre du recul en fait sur tout le chemin parcouru, tu vois, et là on fait la vidéo, on a la vue sur Bank of America, sur la ville de Miami et tout, donc c'est cool. Je peux pas te montrer, mais je peux te dire que c'est un truc de mal. Yes, donc tu veux quoi, que je me présente un petit peu, c'est ça ? Attends, je vais leur montrer quand même. Vas-y, fais-leur plaisir, il le mérite, s'ils mettent un like, il le mérite. Ouais, si vous mettez un like les gars, du moins, s'il vous le montre, c'est que vous le méritez, parce qu'il a passé 10 minutes à setup la caméra. C'est clair. Voilà un petit peu la vue, voilà, faites-vous plaisir les gars. La vue, Brickell, Brickell, Downtown, les piscines d'air dans la résidence, c'est une des résidences les plus luxueuses ici à Miami, donc c'est cool. On sent qu'il y a une bonne énergie ici. D'accord, je n'aime pas. Ok. Je crois que c'est une des tours les plus hautes de Miami. Ah ok, je n'aime pas. Voilà. C'était la petite info. Voilà les gars, c'est cadeau les gars. On en apprend les gars ici. C'est une vraie chaîne les gars, on apprend beaucoup de choses. Bon bah du coup, Gaston, présente-toi un petit peu, tu vois vraiment comment tu as commencé dans les débuts. Ouais, donc je m'appelle Gaston Hakim Laz, donc je suis franco-marocain, je suis dans les business en ligne depuis à peu près sept ans et j'ai démarré, on va dire, parce que j'ai fini par réaliser que je n'étais pas suffisamment heureux, on va dire, dans mon précédent métier, donc pour vous, il faut la faire courte. Moi, je suis né, j'ai grandi au Maroc, je suis arrivé en France après le bac, donc à 19 ans parce que j'ai redoublé une classe, j'ai redoublé une classe et voilà, j'arrive en France. En fait, j'ai beau avoir la double nationalité, mais j'arrive dans un pays que je ne connais pas forcément, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, donc j'arrive, il faut se sortir les doigts pour s'en sortir et se faire un réseau et réussir. Donc, j'enchaîne mes études, finalement, je valide mes deux premières années, je fais une année Erasmus en Allemagne, je fais une année en échange universitaire au Canada, je reviens en France, je valide mes derniers diplômes et c'est comme ça que je rentre donc chez Adidas après un bac plus 6. Et je rentre chez Adidas, au début, je m'occupe des… comment ? Une tête. Une tête ! Mais j'ai fait un petit peu ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais Joe, il doit certainement vous en parler, mais la société te formate un petit peu en mode, fais des études, travaille, obtiens tes diplômes, rentre dans une boîte et un CDI et calme-toi jusqu'à la retraite. Donc, du coup, voilà, je suis rentré chez Adidas, je me suis au début occupé des contrefaçons. Comme je dis souvent, c'est assez paradoxal pour un Marocain, je m'occupais des contrefaçons qui étaient revendues sur Internet. Et après, de fil en aiguille, j'ai progressé chez Adidas, je suis passé commercial, puis après, je suis passé sur un autre poste de commercial. Et un jour, il y a eu un déclic, c'est que mon père est tombé gravement malade. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il a eu un souci en fait au niveau du cœur parce qu'il n'avait pas du tout une bonne alimentation. Papa, si tu vois cette vidéo, tu le sais, je l'ai déjà dit. Mais voilà, il n'avait pas du tout une bonne alimentation, trop riche en cholestérol et il a une artèfle qui a été bouchée. Et du coup, il a dû se faire opérer d'urgence pour qu'on lui pose un stance. Donc, d'ailleurs, je crois que ce n'était pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Je crois que c'était le quatrième. Et là où je vous dis que ça a été un déclic, c'est qu'il est tombé malade. Ma mère a refusé de m'en informer ou en tout cas, elle a attendu avant de m'en parler parce qu'elle savait que j'étais en France. Elle savait que j'étais loin. Elle savait que c'était compliqué pour moi, que j'avais déjà beaucoup de pression. Et quand j'ai appris ça, en fait, je n'ai pas pu en vouloir à mes parents. Voilà, je vous raconte toute ma life, sincèrement. Mais je n'ai pas pu en vouloir à mes parents. Je m'en suis voulu un peu à moi-même parce que je me suis dit, fuck, en fait, j'ai un job. Mais je crois qu'à l'époque, je devais être à peut-être 2000 euros par mois. Mais les 2000 euros par mois, en fait, quand tu enlèves ton loyer, tes dépenses, ton quotidien, il ne te reste pas tant que ça. Et surtout derrière, après, tu n'as pas suffisamment d'argent que tu peux envoyer à tes parents pour payer les soins hospitaliers, pour les aider, ce genre de choses. Et je n'avais ni l'argent ni le temps parce que du coup, je ne pouvais pas forcément poser de congé pour partir comme ça en claquant des doigts, rejoindre mes parents et tout. Donc, du coup, ça a servi un petit peu de déclic. Et c'est là que j'ai découvert l'univers des business en ligne. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui gagnaient leur vie, non pas en échangeant leur temps contre de l'argent. Ce qu'on fait très clairement quand on est salarié, c'est que vous recevez un salaire parce qu'on achète de votre temps, on achète vos 35 heures semaine. Je crois que ça, oui, c'est 35 heures semaine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons de pouvoir générer de l'argent qui étaient complètement décorrélées du temps qu'on passe dans cette activité-là. Typiquement, les business en ligne, Internet ne dort jamais. Si vous avez un business en ligne, j'allais dire un business en ligne sur Internet, mais forcément, il est sur Internet. Mais si vous avez un business en ligne, ça vous rapporte de l'argent pendant que vous dormez, pendant que vous êtes aux toilettes, pendant que vous faites l'amour, pendant que vous êtes en voyage. Le truc ne dort jamais. Internet ne dort jamais. Donc, j'ai découvert cet univers passionnant des business en ligne. Je me suis jeté dedans à corps perdu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce nouvel univers et je me suis formé là-dedans. Et du coup, la première thématique, parce que peut-être que c'est ton cas, je me permets de te tutoyer qui regarde cette vidéo, c'est que souvent, les gens se disent « Ouais, je vais me lancer dans le business en ligne, mais je ne sais pas sur quel sujet me lancer ». C'est pas évident. Alors moi, en fait, c'est très simple. Pour moi non plus, ce n'était pas évident. J'ai réfléchi à plusieurs sujets. Mais je me suis dit « Ok, tu as pris une formation, tu as commencé à te former, tu lis des livres et tout, mais tu ne peux pas implémenter parce que tu n'as toujours pas de sujet ». Donc, fais pas chier. Prends un sujet qui te passionne ou pas. Tu pourras toujours pivoter par la suite. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est de ne rester pas figé en fait sur un sujet, même si c'est, j'en sais rien, du roller, du skate, du montage Lego, n'importe quoi. Le plus important, c'est juste que vous mettez les mains dans le cambouis pour qu'après, vous puissiez tout simplement apprendre parce qu'on apprend en implémentant, vraiment pas juste en lisant ou en se formant. Donc, j'ai lancé… Moi, à l'époque, je voulais juste rentrer vivre au Maroc et c'est comme ça que j'ai lancé le premier site sur l'expatriation au Maroc qui s'appelle donc vivreaumaroc.com. Et ça a été mon tout premier, pas mon tout premier, c'est parce que j'en ai eu d'autres sur les paris sportifs, j'en ai eu un autre sur les révisions scolaires en faisant des fiches. Mais le premier véritable business parce que les autres, pour moi, c'était plus des passions qu'autre chose. Et c'est là qu'il faut faire la distinction. Soit vous avez un business, soit vous avez une passion. Si vous avez un business en ligne, comme on a dit que c'est un business, donc il faut investir, il faut passer du temps, il faut mettre de l'argent, payer un autorépondeur, payer clic funnel, payer ce que vous voulez, mais c'est un business. Si c'est une passion, dans ce cas-là, vous ne vous embêtez pas à prendre des outils, mais derrière, vous n'allez pas forcément gagner de l'argent avec. Donc, c'est pour ça que je vous dis là, c'était mon premier vrai business en ligne, vivreaumaroc.com. D'accord. Voilà. Et donc, je leur raconte tout le… Tu as peut-être une question jusque-là ou… Non, vas-y, vas-y mon gars. Donc, je fais comme chez moi ? Exactement. Tu es mon invité, tu fais ce que tu veux. Donc, du coup, je lance le site vivreaumaroc.com et c'est assez paradoxal parce que du coup, il y a des personnes qui découvrent ce programme, qui découvrent ce site. Et en fait, j'habitais encore à ce moment-là en France, voire même en Allemagne parce que j'habitais du côté allemand de la frontière. C'était à Strasbourg à l'époque, donc j'habitais du côté allemand du Rhin. Et ce qui se passe en fait, c'est que je me rends compte que c'est très compliqué de lancer un business en ligne. Donc, juste la recherche d'information, on prend beaucoup de temps. En même temps, avancer sur la partie technique, ça prend aussi beaucoup de temps. Mais je ne lâche rien et pendant quasiment deux ans, je crois, allez peut-être deux ans quand même avant de commencer à générer mes premières venues, j'avais démarré un marathon sans même m'en rendre compte en fait. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que les business en ligne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, du coup, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et pendant deux ans, je me levais à 4h30 du matin. 4h du matin, je commençais à bosser à 4h30 du matin après avoir fait ma douche, mes petites écritures, mes objectifs, visualisations, douche, café, tout ça. À 4h30, je démarrais. Je bossais de 4h30 quasiment jusqu'à 7h. Et après, j'avais mon ex à l'époque qui venait, on prenait le petit déjeuner ensemble. Et après, à 7h30, je me préparais à 8h, je démarrais mon autre journée de salariat. Donc, techniquement, on a quasiment une double vie. Et ça, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile en fait de gagner de l'argent sur Internet. Il faut passer du temps dessus. Si jamais vous ne voulez pas passer du temps, en fait, c'est simple, je vais le reformuler. Soit vous avez la possibilité de mettre de l'argent et d'acheter le temps d'une autre personne. Donc, ça peut être soit un coach, soit un technicien, soit un webmarketeur. Vous gagnez de votre temps. Soit sinon, vous n'avez pas envie de mettre de l'argent. Et dans ce cas-là, vous allez mettre de votre temps. Et c'est avec votre temps que vous allez devoir vous taper les tutos YouTube, lire les PDF, apprendre, faire des erreurs, avancer. Ou alors, vous pouvez essayer de trouver un juste milieu entre les deux, mais le plus important, c'est que vous avanciez. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ça pendant deux ans. Ça fait toujours un peu bizarre quand tu reçois tes premiers euros. Je me rappelle la première fois, j'ai fait une vente 50 euros. Je crois que je suis allé au resto et j'ai dû claquer quasiment 100 euros. Mais la première vente, on ne l'oublie jamais. On ne l'oublie vraiment jamais. Je pense qu'elle nous marque parce qu'on se dit waouh. La première réflexion qu'on a, c'est waouh. Il y a vraiment quelqu'un que je ne connais pas, qui ne m'a jamais rencontré physiquement, qui est quelque part sur cette terre, qui a vu ma page et qui, en fait, m'a fait suffisamment confiance pour mettre sa CB, qui a fait suffisamment confiance pour faire confiance à un inconnu. Et c'est ça, en fait, qui est très puissant. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans l'intimité des gens parce qu'on a tous nos smartphones. On a du WhatsApp, du YouTube, tout ça et tout. Les gens, souvent, ils consomment plus de votre contenu qu'ils ne voient leur propre famille. Mais ça fait toujours une sensation très bizarre quand on fait sa première vente. Surtout que moi, à l'époque, c'était un produit sur la vie au Maroc. Et du coup, en fait, je donnais des conseils pour celles et ceux qui voulaient aller vivre et s'installer et réussir leur vie au Maroc. Et c'était très paradoxal parce qu'ils partaient, ils achetaient le programme, ils partaient au Maroc. Ils réussissaient leur installation sur place. Ils m'envoyaient une carte postale chez moi à Strasbourg. Et après, ils me disaient merci beaucoup. En fait, grâce à toi, j'ai réalisé mon rêve de rentrer vivre au Maroc. Et en fait, moi, j'avais l'impression de vivre un peu mon rêve par procuration parce que du coup, j'étais encore là-bas. J'étais encore chez Adidas et je pense que tu en parles aussi dans certaines de tes vidéos. Mais en fait, ce qui fait que certaines personnes n'osent franchir le pas, ça peut paraître simple, mais c'est qu'on a peur. Moi, par exemple, typiquement, quand mes business en ligne ont commencé à décoller, je me suis dit waouh, ok. Est-ce que tu as vraiment envie de quitter Adidas et de quitter ton salariat sans aucune certitude que tes business en ligne vont continuer à se développer ? Tu vois, donc tu as peur. Et en fait, je l'ai dit lors de mon séminaire, tu étais là l'année dernière. Je dis souvent aux gens, je leur dis, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Et ça, c'est vraiment un mantra que moi, on m'a toujours répété depuis tout petit. C'est mon père qui m'a toujours répété ça. Et pareil, quand j'étais donc au Maroc et que j'ai voulu venir en France, j'avais vraiment peur. Et à chaque fois, c'était cette phrase, ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Et à chaque fois, en fait, qu'il y avait un nouveau challenge, j'avais vraiment peur, mais à chaque fois, je me disais ça. Et pareil, quand j'ai voulu lancer ma première chaîne YouTube, j'avais peur. Je me disais, waouh, les gens, ils vont vraiment se moquer de moi. Ils vont vraiment rire. C'est qui ce blédard qui fait des vidéos sur le Maroc, tout ça et tout ? Et en plus, c'était à l'époque. D'ailleurs, c'est toujours la première chaîne sur la vie au Maroc et les investissements immobiliers, même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont repris l'idée et qui s'en inspirent. Mais à l'époque, c'était nouveau. Et donc, j'avais vraiment peur. Mais encore une fois, si vraiment, il y a un truc, vous devez retenir cette vidéo, c'est ne laisse pas tes peurs définir qui tu es, car la vie est un jeu où tout est possible. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, c'est super vrai. Voilà, je ne vais pas faire le relou, je ne vais pas vous faire le coach en développement personnel. Mais franchement, notez-vous cette phrase quelque part et gardez-la dans un coin de votre tête. À chaque fois que vous aurez peur, pensez-y, pensez-y, pensez-y. Du coup, Vivre au Maroc commence à décoller, commence à faire des ventes. Au début, on fait une première vente à 100 euros. Après, j'en fais une deuxième, une troisième. Et au bout de quelques temps, le site commence à monter à 1 000 euros. Et déjà, juste avec 500 000 euros, il commence déjà à y avoir des gros changements dans la vie d'une personne. Parce qu'on est habitué à vivre avec 2 000 euros du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, j'exagère. Mais à un moment, on commence à avoir du 3 000 euros. Et forcément, on se permet un peu plus d'extra, on se permet des restos, on se permet un peu plus de voyage, tout ça et tout. Et en fait, une fois qu'on a compris comment ça marche, après, ça y est, ça finit par décoller. Le plus difficile pour moi, c'est de faire ses premiers 100 euros, voire ses premiers 1 000 euros. Une fois que tu as compris comment faire ça, après, ça y est, tu skyroquettes et la machine, elle est lancée en fait. Tu vois, tu as juste besoin de le scaler. Et du coup, finalement, à quel moment tu es parti ? Tu es parti au Maroc alors finalement ? Alors du coup, le business en ligne a décollé. Après, il y a une, on va dire, une conjoncture de plusieurs événements qui ont fait que là, je me suis dit, ça y est, je sens que là, c'est le bon moment pour partir. Et je vous dis ça, alors je vais être totalement sincère avec vous, je pense que des fois, il faut faire attention aux petits signes, il faut faire attention un petit peu aux petits signes en fait du destin. Et moi, en fait, je voyais que ça y est, il y avait ça qui n'allait pas, il y avait Adidas qui annonçait une réorganisation en interne. Je voyais que vivre au Maroc était en train d'exploser. Je voyais que je n'étais plus forcément heureux là où j'habitais à Strasbourg. Et je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais en fait qu'il faut le faire. Donc en plus, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en France, on a de la chance parce qu'en France, vous avez le système des ruptures conventionnelles. Je ne sais pas si je peux leur donner un petit tuyau. Je vous donne un premier tuyau en fait, peut-être même que vous le savez déjà. Mais du coup, vous pouvez demander ou négocier une rupture conventionnelle avec votre entreprise et vous allez avoir droit tout simplement à ce qu'on appelle des allocations chômage. Donc techniquement, vous y avez le droit pendant deux ans. En tout cas, au moment où on fait cette vidéo, vous y avez le droit pendant deux ans. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo dans cinq ans ce que ça sera. Vous revérifierez et tout. Mais vous y avez le droit pour le moment pendant deux ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont d'abord vous proposer, ils vont vous dire, ben voilà, est-ce que vous voulez prendre… On peut vous reverser 50% de l'intégralité de ce qu'on a à vous reverser pendant deux ans. Donc pour différentes raisons, ils font ça. Il y en a qui disent que c'est pour améliorer les chiffres du chômage, tout ça et tout. On s'en fout, on ne va pas rentrer dans le délire. Moi, je vous recommande vraiment de lisser ça sur 24 mois et de les prendre sur 24 mois. Et ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est que souvent quand vous allez avoir le droit à ça, il faut savoir que si jamais vous avez créé une société pour votre business en ligne, d'accord ? Donc vous avez déjà… Moi, à l'époque, je générais déjà à peu près 2 000, 3 000 euros avec Vivre au Maroc. Je crois peut-être même un peu plus. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est ne pas vous verser de salaire. Parce que si jamais vous vous versez un salaire, c'est défalquer de vos allocations chômage. Par contre, il faut savoir que vous avez le droit de vous reverser des dividendes. Les dividendes peuvent en fait venir, non pas se substituer ni remplacer, mais s'additionner avec vos allocations chômage. C'est clair un peu ? Je ne sais pas si tu savais ça ou pas ? Non. En gros, si jamais vous versez un salaire de 1 000 euros, ils vont vous dire « Monsieur, vous avez le droit à 1 800 euros de chômage, mais vous vous êtes versé un salaire de 1 000 euros. » Donc, on ne va vous reverser que 800 euros parce que vous vous êtes déjà versé un salaire de 1 000. Mais si par contre, chaque mois, tu déclares que tu ne te verses pas de salaire, tu auras le droit, comme on a pris l'exemple, de 1 800 euros par mois. Et à la fin de l'année, ton comptable, il va bosser avec toi. Il va te dire « Voilà les dividendes que tu as le droit de te reverser. » Et là, tu as le droit de te reverser ces dividendes. Mais ces dividendes-là, contrairement au salaire, tu as le droit de les cumuler en fait aux allocations chômage. Tu vois ou quoi ? D'accord. Ça, c'est un truc à savoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Un autre conseil vraiment que j'ai appris avec l'expérience, c'est qu'il faut que vous puissiez vous entourer des meilleurs. Moi, je me suis entouré d'un expert comptable. Je ne suis pas allé sur des sites LegalStar, tout ça. Je n'ai rien contre eux. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir une personne physique qui est un expert de son sujet, qui est un tueur. Vous allez le voir et puis vous échangez avec lui sur votre projet. Il va vous aider à rédiger les statuts. Ça, c'est super important de bien rédiger les statuts parce que moi, je dis souvent, en tout cas jusqu'à un certain niveau de business, que votre vie doit être une note de frais. Toujours, bien sûr, dans la raison des choses parce qu'en cas de contrôle, on va vous demander de justifier en fait ces différents éléments-là. Mais c'est super important que vos statuts soient bien rédigés pour que les dépenses que vous puissiez faire, elles soient toujours en corrélation, en relation avec les statuts en fait de votre société et la raison en fait de votre société. Donc là, je me suis un peu égaré, mais en gros, je voulais juste vous donner ce tuyau-là. Donc moi, j'ai créé ma société. Finalement, j'ai décidé de quitter l'Alsace et je ne suis pas rentré directement au Maroc. J'ai commencé d'abord par voyager en Asie. Je suis parti en Asie, je suis parti en mission humanitaire. J'ai quitté mon logement, j'ai remis mes affaires au Maroc. J'ai voyagé pendant un an. J'avais vraiment besoin de souffler, de découvrir un petit peu le monde. Et d'ailleurs, n'importe quelle personne qui démarre et qui réussit dans le business en ligne, c'est drôle, mais en général, on part toujours en Asie. Histoire de pouvoir goûter un petit peu à cette vie de digital nomade. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de mon activité qui s'est développée, en fait, j'ai eu des compétences de marketer qui sont montées en puissance. Et du coup, j'ai des amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit, tiens, est-ce que tu peux m'aider à développer telle activité, développer telle activité, telle activité ? Et en fait, je me suis retrouvé avec une double casquette où j'avais mon activité propre sur le Maroc, plus mon activité à moi. Appelez-la comme vous voulez. Franchement, il y a tellement de noms, web marketer, conseiller, coach, ce que vous voulez. Du moment que vous avez compris qu'en gros, je les ai aidés à développer leur activité, à développer leur chiffre d'affaires, d'apporter un maximum de valeur à leur audience, à valider la stratégie, de mettre en place la technique, de vérifier que tout se passe bien quand il y a des lancements. Donc, voilà. Du coup, tout ça, c'est grâce quand même au fait que tu sois passé à l'action dans le début avec ton premier business sur le Maroc, l'exploitation Maroc. Tu as permis de développer toutes ces compétences. Oui, exactement. Et d'ailleurs, même au final, toutes ces compétences que tu développes, tu les mets au service d'une autre personne. Et au final, tu te rends compte que c'est même plus rentable pour toi de collaborer avec cette personne-là plutôt que d'avoir à rester focus que sur ton business. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire parce que moi, j'échange ça avec beaucoup de personnes. Et paradoxalement, elles sont bien plus compétentes quand il s'agit de bosser sur leur business à elles. Moi, à un moment, voilà, je sais que l'expatriation Maroc, j'ai atteint un certain plafond. Le marché, il est très, très, très niché. Je ne peux pas non plus le faire grossir n'importe comment. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que ça… Et puis après, ça doit correspondre à votre profil. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très curieux. J'adore la technique. J'adore résoudre des problèmes, bosser avec Click Funnels, tout ça et tout. Donc, ça me fait kiffer de bosser avec des personnes comme Mathieu, Maxence, Sonia, Steve et d'autres. J'adore ça, tu vois. Et ça permet aussi de découvrir plein de niches différentes. Oui, carrément. Mais c'est surtout l'idée que… Le message que je vais vous faire passer, c'est que tu es passé à l'action. Ça te permet de développer des skills, tu vois. Et sans te dire, est-ce que c'est la meilleure idée le Maroc ou pas ? Au final, le fait de passer à l'action, ça te permet des skills que tu peux monétiser par la suite. Donc, dans tous les cas, si tu passes à l'action, c'est toujours un bienfait pour toi. Et donc, du coup, grâce à toutes ces compétences que tu as travaillé, ça t'a permis d'avoir un prix ? En gros, pour rester dans la timeline, après, je suis revenu au Maroc, je me suis installé. J'avais acheté un appartement dans les deux années qui ont précédé… En fait, dès que mon business en ligne a commencé à décoller, quand j'ai vu que je commence à faire 200, 300, j'ai eu une opportunité pour investir dans l'immobilier au Maroc et j'ai investi. Donc, et là, j'ai eu vraiment très peur. Je vous raconte encore cette anecdote. J'ai eu vraiment peur parce qu'en fait, j'ai acheté un appart qui coûtait quasiment 50 000 euros à l'époque pour un 55 mètres carrés à Darboisa. Donc, pour ceux qui connaissent en périphérie de Casa en bord de mer. Mais du coup, excusez-moi, on fera une deuxième vidéo pour parler des investissements immobiliers et des avantages. Donc là, on va rester sur ton histoire là. Donc, je suis rentré au Maroc. Je me suis installé dans ce premier appart que j'avais acheté. Et donc, du coup, après l'activité, elle a commencé à… En fait, je suis arrivé, l'activité a continué à décoller. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça m'embêtait un petit peu d'être tout seul au Maroc. Parce qu'il n'y avait plus en fait ce stimuli intellectuel que je pouvais avoir à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs quand j'étais en France. Au Maroc, les gens sont un peu plus réservés. Ils sont beaucoup moins enclins à parler d'argent pour différentes raisons culturelles. Et moi, ça m'embêtait en fait parce que j'adore que quelqu'un me présente son business, que je lui parle du mien, les objectifs, les challenges, tout ça. Et donc, j'ai organisé un séminaire auquel tu es venu la dernière qui s'appelle Business Web au soleil. Business Web au soleil, l'objectif, c'était tout simplement de faire connaître le Maroc à un maximum d'entrepreneurs, à des amis qui sont aussi entrepreneurs mais qui ne connaissaient pas forcément le Maroc. Toi, c'était ta première fois à Marrakech à ce moment-là ou tu étais déjà venu au Maroc ? Non, je t'ai déjà venu. Tu étais déjà venu, oui. Donc, l'idée c'était d'organiser un événement où les gens pouvaient venir. Moi, je ramenais des intervenants. On échangeait, on apprenait, on permettait à d'autres qui n'étaient pas du tout familier avec les business en ligne de se lancer sur le sujet. Et durant cette année, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées et c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a un effet cumulé. Joe, il a commencé à en parler tout à l'heure, c'est que tu apprends beaucoup de choses sans forcément t'en rendre compte ou même sans forcément le monétiser à l'instant T. Donc, il y a un super bouquin pour ça, c'est celui de Darren Hardy, H-A-R-D-Y. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. En anglais, c'est The Compound Effect. Mais vous allez le trouver facilement en français. De toute façon, j'ai mis le lien. Lisez-le. Franchement, si vous metz le lien Amazon en bas, prenez-le. Il est vraiment génial. Moi, je me rappelle, ça a vraiment été un gros déclencheur parce qu'en gros, il t'explique que pendant longtemps, tu vas devoir bosser sans gagner d'argent, d'accord ? Parce que ça va être corrélé aussi au temps que tu passes, tout ça et tout. Et à un moment, il va y avoir un effet exponentiel où vous allez gagner beaucoup plus d'argent sans forcément prendre en compte le temps que tu passes sur ton business. C'est complètement décorrélé en fait. Et nous, ce qu'on cherche en fait, c'est ce point de chute entre la courbe plate et la courbe exponentielle. Il faut arriver à accélérer ça en fait au maximum. Donc, c'est pour ça que durant cette année-là, en moins d'un an, j'ai organisé le séminaire. J'ai écrit mon livre papier, donc Nouvelles Vies au Soleil. Je l'ai sorti. J'ai parlé de mon expérience d'entrepreneur du web, de la vie au Maroc, d'investissement immobilier au Maroc. Donc, j'ai raconté un petit peu tout ce qui s'est passé avant le début de ce séminaire et sur les années qui ont précédé en fait. Donc, du coup, voilà, sorti du livre « Business web au soleil ». L'activité de marketer, elle a continué à se développer. Donc, il y a eu mon agence. Et là, ensuite, avec un premier partenaire, on a remporté le trophée du Tucoma Club. Ok. Explique un petit peu, c'est quoi le Tucoma Club pour ceux qui connaissent pas ? Donc, le Tucoma Club, donc moi, il faut savoir que je travaille principalement avec ClickFunnels, qui est donc un outil qui permet donc de créer des pages de vente, des espaces membres, des tunnels de vente, d'optimiser les parcours des visiteurs en prospects, des prospects en clients, des clients en fans, des fans en ambassadeurs. Et ClickFunnels, c'est vraiment un outil, on va dire, tout en un. Et donc, lorsqu'on fait un tunnel, on peut imaginer ça en fait sous un ensemble de pages. Donc, il peut y avoir une page de vente, une page de paiement, une page de vente additionnelle et une page de remerciement. Donc, c'est vraiment la caricature du schéma vraiment basique. C'est ce qu'on appelle un tunnel. Et en fait, si jamais vous avez réalisé plus d'un million de dollars avec un tunnel de vente, vous êtes éligible à ce qu'on appelle le Tucoma Club, donc le club de la double virgule. Tucoma, virgule club. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec un de mes associés. On a remporté donc le trophée du Tucoma Club. Donc, c'était génial parce que… On a fait l'écitation de là. Ça fait plaisir. C'est cool, c'est cool. J'étais super content parce que je me rappelle, tu vois, et encore une fois, il faut vous fixer des objectifs ambitieux en fait, qui vous font vraiment flipper. Parce que je me rappelle quand j'ai démarré dans les business en ligne et je voyais en fait ClickFunnels et je me disais, je me disais, mais moi, si je peux gagner juste 300 euros par mois, comment ça va changer ma life de ouf ? Mais n'empêche, mine de rien, sur mon vision board, j'avais vraiment fait le tableau, le trophée du Tucoma Club avec Russell Brunson et je me disais, ces gens-là, c'est des ouf ! Comment ils ont fait pour en arriver là ? Donc, ce n'est pas grave. Il est là, il est posé. Inconsciemment, on y pense. On ne sait pas encore comment on va y arriver, mais ça va se faire. C'est un truc qui va se faire. D'accord ? Moi, je fonctionne énormément avec la visualisation. Et de toute façon, je pense que vous allez vous en rendre compte et Joe, il en parle beaucoup dans ses dernières vidéos. J'ai vu que les business, c'est intimement lié au mindset. Ton mindset, il est proportionnel à ton business. Et tu ne peux pas faire évoluer ton business si jamais tu n'as pas fait évoluer ton mindset. C'est pour ça que quand je vois certains « jeunes » qui lancent des business en ligne, quand je dis « jeunes », ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à l'expérience que vous avez passé dans votre business en ligne. Il y en a, ils lancent des business en ligne et ils sont là, « Ouais, Gaston, comment je fais ? J'ai six mois. En six mois, j'ai envie de faire mes 100 000 euros. » Ouais, ok. Franchement, tu vois, on en rigole. Mais je ne sais pas si je lui souhaite à ce gars ou à cette femme de faire autant de chiffres en si peu de temps parce que son business, son mindset n'est pas câblé pour. Et une fois qu'il l'aura fait, il va cracher. J'en connais plein, mais plein, plein, plein. Ça a été des effets comètes. On en connaît beaucoup, des infopreneurs qui ont eu des effets comètes, qui ont tutoyé les sommets. Et après, ils se sont crachés parce qu'ils ne maîtrisaient pas, par exemple, je ne sais pas, la publicité Facebook. Ils ont cru qu'il fallait juste mettre de l'argent pour continuer à gagner de l'argent, voir plus d'argent grâce à la publicité. Et en fait, non, tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça. Donc, c'est un exemple. Donc, ouais, le trophée du Choukoma Club, j'étais super heureux. Et donc là, on est allé le récupérer. Je suis allé le récupérer à Nashville, donc début d'année. D'accord, j'étais pas longtemps en plus. Moi, en fait, cette année, d'ailleurs, j'ai fait le calcul. Je crois que j'ai investi quasiment 30 000 euros de formation juste cette année. D'accord. Et encore une fois, pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, vous vous apprendrez, j'espère, à me connaître. Mais je ne suis pas du tout, genre, ni prétentieux, ni rien du tout. Quand je dis 30 000, ce n'est pas pour me la péter. Au contraire, des fois, ils sont cool. Ils sont cool. Je lâche des pépites alors ou quoi ? Donc, 30 000 euros parce que dedans, c'est vraiment tout confondu en fait. Quand vous comptez des séminaires, quand vous comptez les billets d'avion, quand vous comptez les hébergements, quand vous comptez les Uber, quand vous comptez la bouffe, ça ne paraît rien. Mais quand tu cumules, ça gonfle très, très vite. Et juste cette année, je peux te les citer de mémoire, il y a eu… Donc, ici à Miami, j'étais venu en février. Fin janvier-février, il y avait le 10X de Grand Cardone. Après, dans la folie, on a fait Nashville pour le Funnel Hacking Live qui est l'événement de toute la communauté ou pas d'ailleurs de ClickFunnels et où on m'a remis le trophée. Après, dans la foulée, je suis parti à San Diego au Traffic & Conversion Summit qui pour moi est une des références, on va dire, en termes de formation dans la thématique des business en ligne. Après, il y a eu quoi d'autre ? Après, je crois que dans la foulée, je suis revenu. Je suis passé par Paris. J'ai vu qu'il y avait Tony Robbins qui passait à Londres. Donc, du coup, je suis allé voir à Londres. Et tu vois, déjà, juste ça en fait, ça te fait gonfler parce que Tony Robbins, il était je crois à 1000 dollars, 1000 euros. Le TNC, c'était quasiment 800. Funnel Hacking Live, c'était quasiment 700. Plus, tu vois, tu rajoutes les billets d'avion et tout le truc, ça monte vite. Donc, il y a eu ça. Après, il y a eu quoi d'autre ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait après en juin, juillet, août ? Mais je sais qu'en août, je crois que c'était août. Non, c'était en juin, juillet. Il y a eu le séminaire de Raphaël à Monaco. Après là, je suis parti me former. Je suis parti avec d'autres entrepreneurs à Dubaï. Là, on en parlait tout à l'heure. J'étais en Roumanie. Je suis allé voir Jean Rivière qui était un de mes mentors à l'époque. Bref, on bouge, on se forme énormément. Mais ce que vous devez retenir, c'est que plus vous allez investir et plus vous allez avoir un retour sur votre business. Sincèrement, ça, c'est hyper important. Il y a un truc sur lequel tu es passé assez rapidement et je pense qu'il faudrait qu'on en parle aussi. Sur ton séminaire, tu es quand même le premier à avoir fait un séminaire sur le business en ligne. Oui, c'est ça. Pas sur le business en ligne, mais sur le business en ligne au Maroc. Au Maroc. Donc quand même, tu es passé de ton business au Maroc, le business en ligne au Maroc, à devenir le leader concrètement au Maroc sur le business en ligne qui fait un séminaire qui ramène énormément de gens. Je ne sais pas combien vous étiez la dernière fois. L'année dernière, on était 150. Cette année, on devrait être 200 à 250. Voilà, c'est énorme. Et puis, tu as commencé à développer un branding, etc. Et ça t'a pris combien de temps alors entre le Maroc, le business en ligne sur le Maroc et le fait de tout comme back-up ? Tu es le premier à faire ton séminaire au Maroc. Oui, en fait, entre le moment où j'ai démarré les business en ligne et cette année, qui est donc la deuxième édition du séminaire, il y a eu 7 ans. 7 ans. Et tu sais pourquoi ? Parce que je veux que je te raconte une anecdote sur ce chiffre 7. En fait, il y a eu un truc que moi, j'ai appelé l'effet triple 7. Et quand je l'ai réalisé, ça a vraiment été un truc ouf. C'est que donc, comme je vous ai dit, en fait, on a fait le premier trophée du Tucoma Club. Et en fait, après, j'ai reçu beaucoup de vagues de haters qui disaient « Ouais, mais si, mais ça, mais ça ». Tu connais les gens, ils trouvent toujours un truc à dire. Donc, j'ai dit « Ok, vous savez quoi ? Je vais le refaire avec un autre tunnel de vente pour vous prouver que ce n'était pas une erreur, ce n'était pas n'importe quoi et que j'ai les compétences de le refaire ». Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé à fond sur ce tunnel-là. Après, j'ai contacté l'équipe ClickFunnels pour leur dire « Voilà, j'ai ça et ça et ça comme résultat ». Et ils ont galéré parce qu'en fait, maintenant, ils vérifient vraiment ça, ça, et si tu nous montres ça, on vérifie les comptes, ce n'est pas du pipo. Vraiment, ils vérifient Stripe, ils vérifient ton tunnel, ils vérifient tout et tout. Et donc, là, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'étais à Dubaï et on a passé avec un ami une nuit au Bourges El Arab, qui est le seul hôtel 7 étoiles au monde. On a passé juste une nuit là-bas. Et ce qui est insolent, c'est que j'ai reçu la confirmation qu'on avait le second trophée du Choukoma Club lorsqu'on était au Bourges El Arab. Et tu vois, c'est pour ça que je te parle des faits triple 7, c'est qu'on te confirme que tu as un second Choukoma Club pour avoir fait une deuxième fois les 7 chiffres. Et tu apprends cette nouvelle au moment où tu es dans le seul 7 étoiles au monde. Et après, j'ai réalisé que ça faisait pile 7 ans que j'étais dans les business en ligne. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais c'est ouf, c'est genre 7, 7, 7. Et surtout que nous les marketeurs, tout le monde nous dit, mais pourquoi vous mettez des chiffres qui finissent en 7, 47 ? Eh les gars, on a une histoire avec les 7. Donc voilà, ça m'a pris quand même 7 ans. Ça m'a pris 7 ans, c'est énorme. Tu vois, là, ta vie, elle a complètement changé. Donc les gars, allez voir, allez dans son séminaire. J'y étais l'année dernière. Je ne sais pas dans quel temps, je ne sais pas quand est-ce que tu verras la vidéo. Mais voilà, allez au Maroc, allez vous mettre bien. En plus, tout est inclus. Ça veut dire que tu as accès à combien d'étoiles ? Je ne sais plus. Hôtel, plusieurs étoiles. Tout est compris. Ça veut dire que tu vas, tu vas trois jours, tu es bien, tu es à l'aise, tu network, tu te fais plaisir, tu as la piscine, tu vas… Techniquement, si tu veux, quand tu viens, on a tout fait pour que tu sois à l'aise. Ça, c'est l'objectif. Mais au-delà de ça, j'ai même envie de te dire, même si tu dors dans une petite maison d'eau, tu as la campagne, le plus important, c'est la qualité des personnes qui vont être là. Moi, j'ai réalisé un truc, c'est que 100% de notre évolution, elle passe par des rencontres qu'on a fait dans notre vie. Tu peux le retourner comme tu veux. Tu n'as subi aucune évolution dans ta vie, si ce n'est grâce à une personne que tu as rencontrée, avec qui tu as échangé ou avec qui tu as pu avancer sur un projet ou un autre. Et là, à Marrakech, je ne veux pas dire qu'il y a la crème de la crème, mais tu vois, sur les 250 entrepreneurs, tu n'as pas 250 débutants. Déjà, tu vas avoir les six intervenants, plus je crois qu'il y a quasiment une trentaine d'experts qui sont là. Ça veut dire que c'est des gars… Déjà, il y en a plusieurs qui font des millions, qui ont des businessmen depuis un moment, que j'aurais pu faire passer sur scène. Mais pour des questions de timing, je ne peux pas forcément le faire. Et donc, du coup, ils vont être avec vous. Vous allez pouvoir échanger avec eux. Et ça, pour moi, c'est… Moi, en tout cas, j'ai réalisé avec le recul que c'est grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées que j'ai pu constamment avancer. Que ce soit des marketeurs, que ce soit des coachs, que ce soit des consultants, que ce soit juste… Le gars avec qui j'ai discuté une fois à Bali, qui vendait ses peintures et qui m'a vu sur mon ordi, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas te baigner au lieu de dresser sur ton ordi ? » Et quand je lui ai expliqué, en fait, que j'avais… Quand je lui ai expliqué un petit peu les businessmen, tout ça et tout, il m'a fait rire. Il m'a dit… Il m'a dit… « Ouais, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas vendre mes peintures aussi sur businessmen ? » Donc, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment ça que vous devez retenir. Donc, business web au soleil, ça a été le premier. Pour le moment, c'est toujours le premier. Je souhaite de tout cœur que quelqu'un vienne me détrôner. Sincèrement, je le dis parce qu'à la base, si j'ai fait ce séminaire… Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. J'espère vraiment, vraiment, vraiment. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. Ça va faire du bien au Maroc. Et c'est ça, c'est mon objectif, tu vois, c'est de marquer l'histoire du Maroc, de ramener un maximum d'entrepreneurs. Donc voilà, tu vois… Chaque année, de toute façon, il montera en puissance. Donc, si tu vois cette vidéo en 2022, ne t'inquiète pas, tu peux cliquer sur le lien, il sera encore là. Bah écoute, l'objectif maintenant, ce n'est plus le 2 Coma Club, c'est le X Coma Club. Donc là, pareil, je l'ai remis dans le Vision Board. Peut-être qu'on se fera une vidéo dans deux ans. Ça marche. On fera l'épisode 3. Donc, X Coma Club, c'est quand tu as fait un tunnel qui a généré plus de 10 millions de dollars. Donc, ça reparlera. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est cette vidéo. On fera une deuxième pour la suite. Bah donc écoute, merci. Merci d'avoir été sur cette vidéo, de partager ton histoire et de pouvoir inspirer un peu les autres. Donc voilà, tout est possible. Pas d'excuses les gars, pas de bullshit. Il faut juste passer à l'action. Même si tu n'as pas la meilleure idée, tu passes à l'action. Ok, donc les gars, laissez-moi un joli commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un petit j'aime, d'accord, parce que tu aimais la vidéo. Un j'aime pas parce que tu es un rageux. Donc, si jamais tu es coach, consultant, d'accord, tu as une expertise dans l'immobilier, le trading, les relations, la santé. Il y a une masterclass qui est faite pour toi, d'accord. Il y a toutes les stratégies qu'ils utilisent avec mes clients. Tu as juste à cliquer dessus, c'est offert ses cadeaux, d'accord. J'ai un client qui a fait 86 000 dollars en un mois. D'autres qui ont fait 6 000 euros en deux semaines. Je veux dire, tu tapes Jonathan Atchi, témoignages, tu trouveras tout. Donc, arrête d'avoir peur, tu ne sais même pas pourquoi. Va sur la masterclass, ok. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé sur tous. Un petit j'aime, il y a deux. Sous-titrage ST' 501